Salut à tous et à tous j'espère que vous allez absolument bien moi ça va on se retrouve pour un nouvel épisode du lexplay sur super mario galaxy 2 sur la wii bien sûr donc la dernière fois voilà donc hors caméra j'ai fait encore quelques comme blagueuse et qu'ils trouvent le service des trucs qui ne sert à rien à montrer en tout cas on fait le 100% des petits passages chiant qui est en fait bah les trucs qu'on a déjà vu donc du coup qu'est ce que j'ai pas fait ouais je crois que j'ai déjà tout fait ici ce que je pouvais faire donc du coup on va être au château donc du coup le le niveau final du monde 5 on s'approche de plus en plus vers la fin force de rayon de Bowser Junior donc donc j'espère que ça cadre bien et j'espère que le widget va pas me faire chier pendant la vidéo voilà comme ça c'est dit donc le temps cataboum de Bowser Junior du coup j'entends regarder ah ouais merde en fait le foisson d'avril c'est le lendemain ah putain attendez pas je veux retourner chez moi c'est un robot ça non on dirait qu'il va se remettre à bouger bon à l'autre j'ai peur quelqu'un devrait dire en capitaine que c'est trop dangereux ici j'ai plus peur ne t'inquiète pas il est brisé ah c'est le robot qu'on avait battu dans le monde 3 je l'ai reconnu d'accord donc du coup je vois il y a un truc de verre là donc faudrait un bon d'accord donc du coup le robot ne fonctionne plus mais il envoie encore des billes balles allez explose ici il a explosé au mauvais endroit oh putain la chance si vous osez dire si vous osez dire que j'ai pas de chance pour ce coup bah explose mais non explose pas dans ma gueule lol c'est drôle là d'avoir réagi hein c'est drôle oh putain n'entends pas mais what j'étais encore sur la plateforme et tout il a commencé à glisser mais non mal codé le jeu putain t'es con t'es capable il est brisé ta mère oh tu es en train d'insulter toad capitaine toad ah ouais vu que c'est capitaine toad autant parler de son jeu bah le gameplay du jeu putain non ouais comme je disais ouais le gameplay de capitaine toad sur wii u c'était pas mal mais bof pas trop accroché le jeu était rapide allez allez c'est bon 3 minutes juste pour péter le truc de verre dès le début est-ce qu'il y a un truc qu'on touche au milieu ah la manette est débrouille ah quelque chose me dit que j'ai l'autre manette et puis qui boke pas il me semble y a une manette qui boke parfois pour le sang putain non 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 relève toi pas relève toi pas bon y a pas moyen de de voir au dessus bah qu'est-ce qu'il y a dans le de ce truc ah bah l'autre ça doit être une vierte comme ça ah non c'est une pièce mais bon c'est mieux avoir 600 énergie qu'avoir 3 voilà désolé j'avais pas bouger c'était juste pour recéter la caméra comme il faut du coup faut reviser tout aller je vais tourner cette vidéo j'arrive juste de terminer de manger je suis pas chanceux la pièce qu'on mette est ici non mais d'où je l'ai pas attrapé on va essayer de la de l'attraper c'est bon non mais tu vois on a le marie nuage là dans le boss ah oui je me rappelle ce boss il est pas si compliqué que ça si je me rappelle bien j'ai plutôt l'impression qu'en fait la caméra filme trop vers la ouais mon père va se fâcher si je te laisse trouver d'autres grandes étoiles c'est le moment où jamais d'essayer mon temps cataboum je vais te regarder faire boum assis bien au chaud dans mon super poste de pilotage nia-ha-ha je crois qu'on a l'impression qu'on avance plus rapidement dans le jeu mais en gaxi 2 que dans le premier pourquoi bah en fait voilà on peut pas y connaître blagueuse en vidéo et en plus bah disant que j'ai l'impression qu'il y a moins de super étoiles dans un niveau ok ouais du coup c'est avec ça que ça résume un petit peu le combat après quand cette attaque qui est en son nom est christée en plus bah voilà il attire tous les nuages alors du coup voilà faut juste utiliser le mare nuage pour atteindre le dessus on doit toucher 3 ou 4 fois bon en tout cas putain elle se transforme en vrai tank là putain plus grand que ça il a été humeur putain il ne rigole pas putain il ne rigole pas putain il ne rigole pas putain si je l'arrive tout de suite ça va boum ça va donc c'est le truc donc je le serai gardé de mon calendrier ouais jour du poisson d'avril il est pas là ouh calendrier de poux ok du coup on va prendre la grande étoile putain j'ai dit on va prendre la grande étoile oh d'accord le troll genre il faut sauter plus haut putain je pense que les sauts normal existent parce que disons ouais oh il me semble yes ouais ça il y a 6 membres dans le jeu dans un qui est le 7ème qui est spécial du coup allez ouvre nous le portail du prochain monde allez genre on a fait à peu près 7 minutes juste pour un niveau portail et portation est apparue yeah 87 super étoiles ça c'est beaucoup 35 médaille comète 2019 éclat d'étoiles par la batrosse du cosmos c'est la cinquième grande étoile que tu trouves matelot le prochain monde est la sixième le monstre doit s'y trouver et il doit être encore plus puissant qu'avant allez partons à la recherche des supers étoiles et sauvant ta bien aimé alors capitaine prêt pour le combat du siècle oui je suis chaud là en fait je m'en vois un peu d'avoir fait les comme des blagueuses en hors vidéo ça serait quand même assez cool de les faire en épisode spatiale du coup le monde 6 qui est un trou noir voilà un trou noir simplement le combat final approche faites tant mieux nous ne le laisserons pas s'échapper cette fois ok et on commence direct par un niveau avec la lave Gaxi des mers de magma allez l'étoile des mers ardentes voilà les jeux de mots avec le magma normalement les nouets de la lave dans mario d'habitude j'adore j'adore les nouets de la lave attend il me semble il y a un truc de billy banan ici si je pèse genre un truc comme ça ah oui ça c'est le truc pour billy banan que je vais faire en vidéo vu qu'on m'a quand même vu galérer pour l'un des anciens voilà du coup il y a des trucs avec l'étoile putain c'est vrai il y a il y a ces trucs là allez attrape les trucs voilà c'est son énergie parce que là je suis dans le niveau de lave je pense qu'on en aura besoin quand je suis en train d'obfichir comment je vais l'atteindre je crois qu'il faut qu'on fait un truc comme ça voilà c'est un niveau auquel faut vraiment que tu sais comment utiliser certaines techniques dans mario d'axi vraiment j'ai vraiment l'impression qu'en fait ce jeu est vraiment fait pour les personnes qui ont déjà joué au premier ah putain d'accord donc les parties français c'est là qu'ils se retrouvent sous la lave surtout les phases comme ça dans les niveaux avec la lave je trouve ça pas mal bah dans les jeux mario quand c'est un truc comme ça j'adore niveau 3d comme ça en fait j'ai hâte de terminer le exp mario d'axi 2 pour une raison dès que je le termine en fait mario d'ici oh non ils ont pas le droit de faire ça non c'est interdit ça genre le mec me frappe qui est normal je perds 1 en énergie mais en plus ça me fait pas tomber dans la lave qui me fait perdre une autre énergie waouh je vais peut-être essayer de relever un challenge dans le jeu Bakugan oui donc l'expect qu'on avait fait mais utiliser seulement les Bakugan des petits nuls genre les cramés non je tourne de l'autre côté voilà ok bah personnellement moi dans les... putain pourquoi faut-il que je tombe dans la lave là mais putain j'entends là et pourquoi mario doit tout le temps voilà pourquoi faut-il que le temps qu'il exagère un peu là mario je peux doubler les fesses mais je dis or tu vas pas faire genre et voilà je cours partout voilà comme je disais pour les mario 3D personnellement mes préférés c'était vraiment mario galaxy 2 mario galaxy 2 mario galaxy mais j'ai plus préféré le 2 ensuite il y avait aussi mario sunshine que j'adore mario sunshine que je... je le préfère de mario galaxy 1 mais par contre je préfère mario galaxy 2 mario galaxy ben je l'adore mais... ben je l'aime moins que mario sunshine ou mario galaxy mais je préfère le mario galaxy que mario galaxy je suis pas vraiment grand fan de mario galaxy 2 donc j'ai déjà connu mario galaxy 2 la déesse c'est mario 64 ouais de la 64 même je me l'ai installé c'est un concept virtuel de la wii u ben la preuve pour te dire que voilà je l'adore en plus avec mario world mais voilà je l'aime pas vraiment pour jouer tous les jours ah mais c'est ouais celui éternu en vidéo pourquoi en fait quand je regarde ces trucs j'ai du temps pensé à des crottes ah non celle là elle ne compte pas celle là elle devrait pas compter parce qu'en fait voilà je croyais que c'était c'était genre des éclats d'étoiles la médaille que mette ouais je sais pas pourquoi mais je pensais tout le temps à des crottes quand je regarde ces trucs pourquoi je vais peut-être alimenter le son parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que le son est vraiment très bas voilà mais comment tu veux j'allais monter le son en prenant l'aspect à toi s'il te plait va pas trop loin bien sûr va pas trop loin genre saute ici je saute ici je saute ici je saute ici mais c'est vrai mais c'est vrai en tout cas je dois l'avouer les niveaux fidaux de mariaxie 2 c'est un petit peu plus dur que mariaxie 1 voilà voilà j'ai quand même entendre un petit peu le jeu je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la télé parfois est plus haute parfois et moins bas donc du coup on a découvert de nouveaux chemins et c'est tout encore un autre bouche à nourrir bah au fond c'est une goutte d'eau dans l'océan parait ah on en a occupé un autre on dirait que notre tout nouveau moussaillon a un mois à te dire ça je disais c'est que tu peux gagner plein de vie soit seulement une éclate d'étoile et tu vois quand tu vas sur le tuyau qui est dans l'oreille ici mais bon ça coûte des pièces je crois donc du coup on va pas y aller ok du coup on va aller combien il coûte lui 1800 ça va putain en vidéo j'ai l'impression que je manque jamais d'éclat d'étoile parce que d'habitude quand je jouais à margex 2 bah je manquais tout le temps d'éclat d'étoile pour les mecs gourmands c'est parce que simplement avant bah simplement je me concentrais peut-être pas assez pour les éclats d'étoile bah même après quand j'ai connu l'importance des éclats d'étoile il m'a manqué quand même je sais pas pourquoi j'en ai plus que d'habitude voilà ah voilà voilà transformé voilà transformeur dans ma galaxie du coup ça nous ouvre un chemin pour où on sait pas cette galaxie ok du coup on va y aller on va y dans celle là encore galaxie du court circuit d'accord c'est quoi les étoiles de clair obscur d'accord d'accord c'est juste le circuit qui voilà c'est juste un niveau d'un noir et la lumière de temps en temps ouais ok du coup ok je mémorise le chemin ici qui est toujours visible l'ennemi aussi qui est tout le temps visible ok il y a Yoshi par là oh ah en fait je croyais il y aurait eu genre le le Yoshi qui peut voir dans le noir genre des trucs comme z mais non c'est le le Yoshi Baluni bon du coup je sais pas où est-ce qu'il faut aller est-ce que j'ai manqué la médaille comète vous voyez plus loin je sais pas putain voilà putain là je gère pas non vraiment je suis en train de me demander est-ce que j'ai raté la médaille comète ou quoi ah si j'aurais quand tu es what ok du coup je crois je peux peut-être réussir sans Yoshi voilà dans la lumière voilà peut-être pas forcément besoin de Yoshi du coup c'est dommage je peux pas voir Yoshi ici ok elle sortait pas mal genre un gameplay avec le le Yoshi jaune qui fait en sorte que voilà tu peux aller Yoshi avec la lumière la maison hantée tu vas faire en sorte que tu peux voir un petit peu plus ok ça ça apparaît tout le temps ça je te donne des étapes 3 j'en ai que 2 d'accord les autres sont là d'accord ok du coup je peux souhaiter l'As c'est sûr ok du coup je peux souhaiter l'As c'est sûr je regarde de temps en temps voilà ça filme encore si je parle pas tout seul allez à la lumière voilà gameplay pas mal mais je croyais on avait eu un gameplay comme ça dans le premier je sais plus en tout cas on a eu la super étoile je crois on attend pour une petite dernière 4h09 alors du coup dans cette vidéo on atteint probablement les 90 ça serait super tiens en fait je l'ai réalisé jusqu'à en fait parce qu'en fait dans le premier niveau il y a un autre niveau tiens dans la première galaxie il y a une super étoile bah une autre vraie super étoile bah ouais y'a pas juste oublié banane d'accord j'allais sauter dans la vidéo voilà absolu il a failli sauter un niveau voilà dada du maro de pierre voilà j'ai failli ne pas le faire lui d'accord donc quand j'appuie ce truc voilà juste à quand j'ai le truc il s'en fait exprès ah ouais je me rappelle ce niveau putain j'ai galéré quand j'étais petit quand j'étais gamin putain j'ai vraiment galéré à ce niveau j'avais besoin de l'aide de Rosalina pour essayer le niveau mais là ça va là je me dévouille bien et même ce niveau je le trouve assez cool en plus c'est un bon niveau pour récupérer les éclats d'étoiles mais bon on va pas récupérer les éclats d'étoiles de toute façon je crois que c'est juste dans le dernier monde qu'on a vraiment besoin un monde spécial pour les derniers niveaux il me semble qu'il coûte des éclats d'étoiles ok à partir d'ici il me semble que là en restant pierre tout le long tu le survis ouais c'est un bon niveau que voilà tu peux essayer crever juste pour récupérer les éclats d'étoiles mais genre si tu veux des éclats d'étoiles du coup c'est ici qu'il faut y aller genre meurt genre 2-3 fois et voilà ça récupère le plus possible ouais c'est un niveau qui est pas si lent en soi mais qui est sympa et dur bon en fait voilà il faut que tu en fait le truc que j'avais pas compris quand j'étais gamin ici fallait pas que tu te laissais aller fallait que tu sauter et que tu tourbillonnes qui fait en sorte que tu vas un petit peu plus vite et un petit peu plus loin voilà fallait que tu entrempe ce truc hein ok du coup ah une conne de blagueuse sur la galaxie du cours circuit que je ne fais pas en vidéo bien sûr euh du coup le temps d'un petit dernier qui a accès des ruines perp...per...tuelles perpectuelles je sais qu'il y a une étoile cachée dans ce niveau avec des pièces encore ouais Mamie est là ok on va essayer de récupérer le truc du luma gourmand de toute façon il est au début donc du coup on essaie de récupérer les pièces voilà on essaie de récupérer le plus de pièces possible vu que je me rappelle plus du tout euh quand bien on a besoin d'accord on peut juste faire ça pour faire plus court mais c'est dommage en fait il me semble que quand tu meurs tu peux pas garder les euh tu peut pas garder les pièces que tu as déjà récupéré au moins combien de pièces qu'il faut elle est bien ici toi est-ce que j'ai réussi à l'attraper ? ah c'est juste les éclats d'étoile merde c'est en bas ici non c'est peut-être pas ici c'est un petit peu plus loin du coup ce niveau est quand même assez mélangeant et assez grand putain c'est genre au niveau faut quoi que tu tombes non non j'ai tombé dans les putain j'ai tombé j'ai tombé j'ai tombé j'ai tombé bah écoutez gens je crois qu'on va essayer de faire ça dans le prochain épisode n'oubliez pas ça md ou plus un pouce bleu plus qu'on tire du plaisir abonnez-vous c'est pas fait on se retrouve dans la prochaine vidéo et bye